alors comme je vous ai dit tout à l'heure vous pouvez à tout moment changer le mode le module pardon de votre de votre site si ça vous convient pas et bien ce qu'on va faire c'est très simple on va cliquer sur modèle de site web et on va cliquer sur changer le modèle du site web voilà donc une fois cliqué ça va vous proposer de changer enfin de choisir un autre mode de un autre module pendant alors premium ça veut dire que on doit payer pour avoir ce module mais voilà il ya plein de modules gratuits donc on peut choisir un gratuit étant donné qu'on veut garder les choses gratuits donc je vais choisir sur ce module là voilà non ça c'est ça c'est premium les prêts mieux un truc comme ça je vais choisir celui là voilà ça c'est gratuit voilà j'ai cliqué dessus alors il faut cliquer voilà utiliser ce modèle cliquer sur utiliser ce modèle voilà et voilà on va cliquer sur utiliser ce monde et l'on va attendre vous pouvez à tout moment cliquer sur annuler pour annuler choisir un autre mais on a cliqué sur utiliser ce modèle et regarder maintenant mon site à un autre module donc regardez si bon ça a changé un peu le modèle comme vous pouvez voir ici ça c'est le texte le message de bienvenue sur notre site vous pouvez toujours changer le contenu en cliquant sur éditer le texte donc c'est la même chose ça c'est l'image que j'ai ajouté je peux à tout moment la supprimer en cliquant sur ce bouton rouge ici ce croix rouge ou bien je peux éditer le texte et supprimer une image on peut aussi ajouter des vidéos c'est à dire par exemple une vidéo de youtube directement dans votre site ça on va parler dans d'autres vidéos donc une fois fini les modifications n'oubliez pas toujours de cliquer sur publier pour publier votre site voilà la page a été publiée pour modifier d'autres pages par exemple la page contactez nous cliquez sur contactez nous ça c'est on peut les appeler table page ou peu importe donc on a ajouté une page contactez nous donc on peut le modifier en cliquant tout simplement sur la page et puis qu'on modifie son contenu pour modifier ou bien ajouter d'autres pages ou bien même supprimer des pages eh bien il suffit de venir et se regarder ça c'est les pages une fois je mime en curseur sur regarder éditer le menu donc cliquez sur éditer le menu ça c'est votre pas la page qu'on a ajouté la page contactez nous si je veux la supprimer je fais un petit cocher ici je la coche je vais sur supprimer ça supprime je peux aussi ajouter une autre page nouvelle page on va cliquer sur nouvelle page ici et on peut choisir un titre par exemple vidéo voilà par exemple une page qui contient des vidéos donc on va faire page blanche et on va faire ok voilà merci de bien vouloir voilà donc une autre page qui a avec le nom vidéo on va faire fermer et regarder voilà une autre page vidéo je peux cliquer dessus et je peins dit je peux modifier son contenu pour ce qui est ses fonctionnalités tout ça on va en parler dans les prochains vidéos parce que là j'ai pas envie de faire une longue vidéo non pour l'instant je vous explique comment connecter vous à votre site comment accéder à vos projets donc vos projets c'est vous aussi tout simplement comment modifier un site vos sites pardon comment ajouter d'autres aussi donc tout ça on va le voir tout de suite donc on va aller sur webnote.fr donc toujours le site même on va donc je vais me déconnecter on va cliquer sur connexion et si vous entrez l'adresse email que vous avez que vous avez choisi la première fois quand on a créé une autre compte donc moi je vais entrer mon adresse email mot de passe et on va cliquer sur connexion ou bien appuyer sur entrée on va attendre et là c'est la liste de vos projets donc pour ce que vous voyez ici c'est l'adresse ça c'est l'adresse de votre site que vous devez enfin que vous si vous souhaitez partager votre site par exemple regardez je vais copier cette adresse ça c'est c'est le premier projet disons mon site xordom77 ça c'est le titre que j'ai choisi je vais accéder à mon site ça c'est l'adresse de mon site je peux partager je peux partager pardon sur n'importe où sur facebook sur sur n'importe quelle plateforme et regardez que je peux accéder à mon site tout simplement donc voilà l'adresse on peut la prendre d'ici voilà je peux lui donner à quelqu'un d'autre il peut accéder sur mon site tout simplement pour ajouter un autre site il suffit de cliquer sur créer le ici vous voulez créer un autre site web cliquez créer le ici donc c'est la même procédure et ça va s'ajouter ici donc vous avez pratiquement apparemment deux projets alors ça c'est notre premier projet qu'on a créé donc on clique sur éditer le site web une fois cliqué sur éditer le site web alors pensez aussi à vérifier votre adresse email donc un mail que vous allez recevoir sur votre boîte email donc pensez à vérifier votre compte voilà une fois cliqué cliquez aussi sur édité ici et une fois cliqué c'est le même panel c'est le panel qui vous permet bien entendu de modifier de porter des modifications à votre site tout simplement donc voilà les pages que j'ai et c'est alors n'oubliez toujours pas une fois vous faites une modification cliquer sur publier comme ça les modifications que vous avez fait et bien prendront leur effet tout simplement donc je le rappelle on peut appeler ça une partie 1 la première partie donc il y aura d'autres vidéos dans lesquelles j'explique comment ajouter une vidéo comment utiliser tout ça dans le but de faire un site professionnel mais pour l'instant allez-y créer votre site gratuitement allez allez-y éditer le ajouter des images et tout aussi si vous avez des questions n'hésitez pas à commenter en bas n'oubliez pas le j'aime et le commentaire et pourquoi pas vous abonner pour plus de vidéos voilà c'était expo dans le salade j'espère que cette vidéo vous aura plu et de ma part je vous dis portez vous bien et à la prochaine